Eh bien salut tout le monde, c'est Entro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Summoner War, une vidéo spéciale invocation, vous commencez à avoir l'habitude, j'espère que ce genre de choses vous plaît, en tout cas c'est le rendu à l'air de vous plaire. Aujourd'hui, velin légendaire, velin lumière ténèbre, 43 velins mystiques, et on va se faire des invocations exclusives, on va essayer de décrocher le chevalier dragon haut, ça serait pas mal, j'aimerais bien l'avoir, sinon bon bien sûr l'archange feu et l'empereur de la mer est intéressant également à avoir, Bon pour le reste, beaucoup moins, Kung Fu Girl haut, pof, pas très intéressant, Tyron non, Jojo éventuellement pour des invocations plus tard, mais sans plus, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, bref donc je vais essayer de décrocher les 3 meilleurs avec les 495 que j'ai, il me manque 5, c'est dommage, mais bon pour une prochaine vidéo, voilà on complètera tout ça, donc j'espère que je vais avoir de la chance, Donc comme d'habitude on va commencer avec les velins mystiques et on va après s'attaquer au best, au velin légendaire, donc on y va, j'espère avoir de la chance, on commence par un homme lézard, bon, pas intéressant, Inugami, expert en arts martiales, non, encore un Inugami, harpy, donc je skip forcément les trucs pas intéressants, Ah, Kung Fu Girl haut, bah voilà on en parlait, bah elle ne m'intéresse pas, du tout, L'ours de guerre, c'est bien qu'elle a été up, hein, depuis les quelques mises à jour, les Kung Fu Girl ont été un petit peu améliorés, mais de là à l'augmenter, c'est pas vraiment, voilà, j'ai déjà la Kung Fu Girl feu, qui est 6 étoiles, Et qui peut éventuellement à des situations être utiles, mais sinon, sinon c'est pas terrible, du moins j'ai mieux, bon, pour le moment pas grand chose, pas grand chose du tout, Chevalier Pingou, avala, ayayy, allez, si vous voulez une petite aurac ou un petit boussat, ça serait sympa, sorcière mystique, non, un autre élément, haut élément d'ailleurs qui peut avoir une utilité en lumière et ténèbres sur certaines situations, alala, bon, on est arrivé déjà à la moitié, c'est pas terrible c'est pas terrible chasseurs de bêtes frankenstein d'accord bas son sd proposé par comme tous et un 4 natifs 4 ou 5 et c'est un tiafeufeu que j'ai déjà donc pas intéressant pour moi dommage tiafeu intéressant un seul a dit comme monstre si jamais vous l'avez c'est un bon dps 4 martial loups-garous encore un loups-garous allez il en reste 11 à la assez pas les invocations de la semaine dernière serpent mais bon c'est jamais il suffit de un seul que ce soir monstre épique un oracle par exemple et ça change la donne un chasseur de tête ah 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 qu'est ce que ça va être qu'est ce que ça va être ça va être un vampire feu un verdé il donc le meilleur des vampires si jamais vous l'avez pas et vous avez cette invocation vous êtes heureux moi je l'ai déjà donc il ira dans mon coffre à mob en double triple quadruple que sais-je mais verdil très très bon mode loups-garous très bien on a fait tous les volants mystiques pour s'attaquer aux invocations exclusives en espérant avoir un petit peu plus de chance je vous cache pas que le chevalier dragon serait un mob effectivement qui m'intéresserait plutôt ça des bons dégâts mais c'est surtout que ça attend plutôt bien ça se soigne à chaque tour c'est c'est pas mal j'aime beaucoup principe mais bon bien évidemment je crache pas sur les deux autres allez on va invoquer ça j'espère avoir un peu plus de chance allez on y croit on y croit ça commence à être compliqué chasseurs peut-être j'ai beaucoup de chasseurs de tête un roi ou viking ah là là c'est compliqué arpi inferno lutte un champion à la catastrophe le dernier et non tant pis une autre arpi on a eu beaucoup d'arpy aussi bon peut-être va-t-on se rattraper sur les deux derniers avec la lumière ténèbres ou velin légendaire on va commencer par lumière ténèbres et qu'est-ce que ça va être ça va pas être du natif ouais minotaure j'ai déjà en plus c'est pas c'est pas exceptionnel c'est pas exceptionnel attaque ouais ça bouge la jauge ouais non franchement c'est pas c'est pas fou c'est pas fou velin légendaire est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance ou est-ce que je vais avoir une kitzu comme la dernière fois aïe 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 allez allez bon forcément il ya des éclairs ça ne peut pas être autrement et ça sera une sirène pas pas mauvais mais c'est pas non plus que chercher donc des églises une bulle de meac qui créent des dégâts à un ennemis avec 50 % de chance d'enlever un effet de renforcement donc ça ça un dispel, les dégâts de cette capacité augmentent en fonction des PVmax en fonction de nos PVmax du coup un champion plutôt axé sur les HP de ce qu'on peut voir de son premier sort bouclier d'air enlève tous les effets nocifs d'une cible alliée et dégaine un bouclier durant 3 tours, la somme de ce bouclier est proportionnelle au niveau du monstre du coup là c'est un bouclier un peu comme Akazis pour ceux qui connaissent le mob mais sur un seul mob le mob que vous avez décidé de protéger, du coup ok intéressant chante une chanson irrésistible pour séduire tous les ennemis et ça les endorpe pendant un tour ok, ok, on va voir cependant si ce mob là une fois éveil a quelque chose d'autre, où est-il il est là, et bah non il augmente sa vitesse quand même d'attaque de 15 donc un mob assez rapide de base ok, donc si vous avez la sirene haut ça peut être un mob intéressant c'est pas un mob épique mais why not bon, c'est pas le la meilleure sirène j'ai un petit peu un petit peu l'issue de cette invocation mais voilà, c'est le jeu va-t-on pouvoir se rattraper sur les sur le shop histoire d'avoir un velin mystique mais non, il n'y en a pas très bien, et bah c'est là-dessus qu'on se qu'on se quitte dommage un peu d'invocation épique mais peut-être que pour la prochaine vidéo d'invocation ça sera plus épique sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde